Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui on va parler de comment choisir le meilleur PC pour la rentrée Et oui on est déjà en septembre, fini la canicule, fini les vacances et fini les journées de Slack sur League of Legends Maintenant va falloir retourner bosser Alors je sais que certains d'entre vous vont trouver que la vidéo sera un petit peu tard Et c'est vrai que le mois de septembre a déjà commencé, que pour certains la rentrée aussi Sauf que de manière générale dans les écoles supérieures la rentrée soit mi-septembre soit début octobre Donc je pense que cette vidéo peut encore servir à pas mal de gens et si ça se trouve pour votre prochain PC Bref dans cette vidéo je vais plutôt vous donner des conseils de comment choisir un PC plutôt que de vous donner des modèles vraiment spécifiques Par exemple s'il faut plus choisir une carte graphique, papier graphique etc Parce que comme ça la vidéo sera un petit peu plus intemporelle et aussi elle sera plus utile à plus de monde Parce que prendre un PC c'est assez subjectif Mais je vais quand même vous donner quelques modèles de PC à choisir Parce que sinon je sais très bien que sur Twitter plein de gens vont marceler en ADM Faudrait que je prenne quel PC pour ma rentrée Mais je veux que cette vidéo soit pertinente pour faire votre choix quel que soit votre niveau d'étude Ou même si vous regardez cette vidéo en 2027 Bonjour les gens du futur Et donc autant parler critères en premier lieu Pour choisir un PC la composante la plus importante à mon sens Et bien c'est le poids Et oui c'est quelque chose qu'on oublie énormément Parce que d'habitude on va plutôt regarder les performances etc Sauf qu'il faut pas oublier que c'est un PC que vous allez trimballer extrêmement souvent Et c'est pas un PC semi-transportable mais vraiment transportable qu'il vous faut Donc il faut éviter de prendre des PC ultra lourds Et là je parle vraiment d'expérience Pour vous donner une anecdote Voici le PC d'un de mes potes lorsque j'étais encore en étude Ouais c'est gros Bon c'est vrai que ça peut faire les bras si on a envie de les faire de temps à autre Mais bon ben porter ça sur le dos c'est pas non plus très agréable Parce que ça pèse près de 5 kilos Alors ok il y a carrément deux cartes graphiques à l'intérieur de ce PC Sauf que ben à la base ce genre d'ordinateur c'est là pour travailler Et pas pour lancer le dernier Doom Et je parle même pas de la ligne du bousin qui doit peser un ultrabook Et sachant qu'il fallait le laisser brancher à peu près tout le temps Parce que vous imaginez bien qu'avec des performances pareilles Ben c'est pas ce qui dure le plus longtemps C'est d'ailleurs pour ça que je vous conseille fortement d'aller sur ces derniers Les fameux ultrabooks dont je viens de parler Puisqu'ils n'ont pas de cartes graphiques ou alors des cartes graphiques miniatures comme la MX150 Ce qui fait que du coup leur poids est beaucoup plus léger On arrive sur du 1,5 kg, 2 kg au grand maximum Et très franchement ben au moins c'est beaucoup plus transportable Et si vous avez quelques années d'études comme moi 5 ans Et bien clairement votre dos va me remercier Le deuxième composant extrêmement important et bien c'est le stockage Mais plus précisément sa vitesse et pas vraiment sa capacité Même si ça peut être utile pour certains Et oui pourquoi plein de gens préfèrent les Macbook à des PC un petit peu plus classique Qu'on peut trouver dans des classes Et pourquoi tout le monde dit Ouah les Macbook c'est mieux ça va plus vite Et bien c'est pas parce qu'il y a de meilleurs composants Mais parce qu'il y a des très bons SSD à l'intérieur Dans les tout derniers il y a carrément des SSD NVMe qui ont des vitesses folles C'est presque 10 fois la vitesse d'un SSD classique Si vous voulez plus de détails entre la différence entre un SSD et un HDD Donc un disque dur Et bien je vous invite à regarder une vidéo que j'avais fait il y a quelques temps en parlant Comme ça vous savez vraiment c'est quoi la grande différence entre les deux Mais par pitié si vous prenez un PC pour les cours ne prenez absolument pas un PC avec un disque dur 5400 tours minutes Parce que le temps de démarrer Windows bah le cours aura déjà terminé En effet vu que 95% du temps en cours vous allez faire des actions très légères sur votre ordinateur C'est pas vraiment votre processeur ou votre carte graphique si vous en avez une qui va poser problème Mais vraiment bah la vitesse pour accéder à ces fameux fichiers Et donc le SSD en question C'est pour ça qu'il est bien plus préférable pour un PC de cours Encore une fois attention vraiment avec cette précision D'avoir un stockage beaucoup plus rapide qu'une carte graphique de la mort qui tue Maintenant la troisième composante importante à mon sens c'est la batterie Je vous avais parlé justement de ce PC au début de la vidéo Bah niveau batterie c'est pas ce qu'il y a de mieux Et clairement il n'y a pas moyen de tenir toute la journée sans le brancher au moins une fois Et clairement ça peut être handicapant Alors de manière générale lorsque vous travaillez avec un ordinateur Les salles sont équipées de prises Mais vous êtes un petit peu coincé Si vous travaillez avec des groupes par exemple dès que vous voulez bouger votre ordinateur Bah ça risque d'être un petit peu compliqué Et du coup vous perdez encore une fois en ergonomie Vraiment c'est la règle d'or finalement Il faut avoir le PC le plus ergonomique avec lequel on a le plus envie de travailler Enfin la quatrième et dernière composante importante c'est la taille de l'écran Et là bah malheureusement je vais pas vraiment pouvoir vous aider Parce que là c'est extrêmement subjectif Certaines personnes préfèrent du 17 pouces pour voir le plus de choses possible D'autres du 13 pouces pour avoir un ordinateur vraiment minuscule Personnellement je suis vraiment entre les deux Pour moi 15 pouces c'est vraiment la taille parfaite finalement Pas besoin de plus, pas besoin de moins Mais là bah je peux pas réellement vous conseiller encore une fois C'est une histoire de goût Et donc y'a pas besoin d'autre chose que ces 4 composantes pour un PC de court Bon effectivement si vous faites des travaux un petit peu plus lourds Comme utiliser des moteurs 3D comme Unity ou Unreal Engine Ou que vous faites de la modélisation avec Maya Bah là c'est clair qu'avoir un processeur un peu puissant ou une carte graphique Bah ça peut être utile Mais encore une fois n'oubliez pas d'avoir un PC qui est vraiment agréable Mais de manière générale essayez de partir sur les cartes graphiques miniature Du côté de chez Nvidia je sais que c'est une AMX 150 Pour moi le PC de rêve que j'aurais pu avoir pendant mes 5 ans d'études en école d'informatique supérieure Et bien c'est encore une fois le Xiaomi Notebook Pro Je sais que j'en parle énormément Mais bah clairement au niveau de ses spécificités, au niveau de son poids et au niveau de ce qu'il peut faire Bah y'a clairement pas mieux au niveau rapport qualité prix On peut trouver ce PC à 700€ en version i5 et à 900€ en version i7 Et clairement bah le reste des composants est extrêmement bon Un SSD NVMe donc qui va très vite Il est pas très lourd parce qu'il pèse un peu moins de 2 kg Donc ça rentre vraiment dans les marques que je vous ai dit plus tôt Et bah donc si vous faites des travaux lourds sur des moteurs ça peut être très intéressant Mais encore une fois bah ce genre de PC ça peut être overkill Si vous faites prendre que des notes dans un amphithéâtre Et donc si vous avez pas besoin d'un PC avec des grosses performances Ou que même l'import vous fait peur Parce qu'encore une fois bah ce genre de PC ça s'achète en import Et bien vous pouvez partir sur des PC bien moins onéreux Comme ce PC qui se trouve à environ 350€ de chez Dell C'est clair que c'est pas une machine de guerre Mais encore une fois pour cet usage précis bah c'est très bien Et ça pèse même moins lourd que celui que je viens de présenter Il a environ 1,4kg Et c'est donc là où je veux en venir Y'a vraiment pas besoin de dépenser 1500-2000€ dans un PC Autant dépenser beaucoup moins dans un ordinateur Genre 500-1000€ et dépenser le reste dans autre chose Genre je sais pas un ukulélé connecté Oui ça existe et oui j'ai acheté ça Je sais pas encore pourquoi Et oui dans cette vidéo j'ai pas du tout parlé des MacBook Qui sont pourtant ultra populaires Et je sais qu'on va me le reprocher 20 millions de fois Mais pourtant bah si on regarde vraiment au niveau des prix des composants Et pas au niveau du système d'exploitation si c'est ça qui vous intéresse Et bien c'est la méga douille Désolé En effet si vous regardez les derniers MacBook Pro en 13 pouces Et bien la version i5 est à 2000€ La version i7 à environ 2360€ Alors encore une fois on a un très bon SSD NVMe On a une très bonne batterie et on a un très bel écran Bah c'est très cher et clairement bah ça sert à rien de dépenser autant Mais voilà après pour l'OS bah c'est les goûts et les couleurs de chacun Effectivement on peut préférer macOS à Windows Et le problème c'est que faire tourner macOS sur un PC c'est très compliqué Mais attention c'est pas non plus impossible Il y a moyen de créer un Hackintosh avec un ordinateur si ce dernier est vraiment compatible Je vous invite à voir la vidéo que j'avais fait d'ailleurs sur le Hackintosh Encore une fois avec ce PC Et je suis désolé mais à chaque fois bah malheureusement c'est mon PC de test On va croire après que je suis payé par eux Pourtant bah pas vraiment Alors c'est clair que c'est pas le plus simple à faire un Hackintosh Et ça je le conçois vraiment D'ailleurs l'inverse existe aussi si vous voulez Windows sur un Mac Que vous le sachiez Comme ça vous pourrez jouer à Overwatch avec vos copains Bon après c'est clair qu'il y a un argument imparable sur lequel je peux rien dire Je sais que plein de gens prennent un MacBook pour avoir l'air du cool kit de la fac Et pouvoir draguer Jessica Mais bon bah ça c'est une autre histoire Et vous alors c'est quoi le PC parfait pour la rentrée ? Plutôt un PC assez léger comme je préfère Ou finalement un vrai PC de gamer assez lourd Mais avec lequel vous pourrez tout faire ? Et bien n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire Et comme ça chacun pourra donner son avis Encore une fois je regrette de pas avoir eu un PC plus léger pour mes 5 années d'étude Et donc je préfère partager mon expérience pour pas que vous viviez la même chose Et d'ailleurs si l'un des PC dont je vous parle dans la vidéo vous intéresse Vous trouverez bien sûr tous les liens en description Bon sauf pour celui là hein Je sais que mon pote essayait de s'en débarrasser sur le bon coin Mais ça m'étonnerait qu'il soit encore vendu dans le commerce En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'oubliez pas quand même d'habitude le pouce bleu de l'amour Et de me suivre sur les réseaux sociaux de l'internet que sont Twitter et Instagram D'ailleurs le concours pour gagner Nintendo Switch sur Twitter arrive bientôt à son terme Alors profitez-en pour participer si ce n'est pas déjà fait N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à toutes ces personnes qui hésitent à acheter un PC Et qui vont faire l'erreur d'acheter un MacBook Et surtout abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait En cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout N'arrêtez jamais d'apprendre, salut !